Bienvenue à toi, on va étudier ici le cas d'un lac gelé, donc j'ai représenté la surface ici en bleu avec la glace en dessous et sur ce lac on a deux blocs de glace identiques, chacun pèse 5 kg, ou pour être plus précis je devrais dire la masse de chacun de ces blocs est 5 kg on a donc ces deux blocs qui sont posés sur cette surface gelée. Donc on a un premier bloc ici qui est immobile, ok, il ne bouge pas, et le second bloc ici se déplace à une vitesse constante vitesse constante, donc je vais représenter son vecteur vitesse, mettons que ce bloc se déplace par exemple à 5 mètres par seconde, donc 5 mètres seconde moins 1. Alors pourquoi j'ai choisi ici des blocs de glace disposés sur un lac gelé ? C'est pour pouvoir négliger, c'est pour pouvoir considérer que les frottements à cette interface entre la surface gelée du lac et le bloc de glace pour supposer que ces frottements sont nuls, et c'est ce qu'on va faire durant toute cette vidéo. Donc que nous dit la première loi de Newton dans cette situation ? Elle nous dit que dans un référentiel galiléen, le vecteur vitesse du centre d'inertie d'un système est constant si et seulement si la somme des vecteurs forces qui s'appliquent sur ce système est un vecteur nul. Autrement dit, si la somme des forces, la somme vectorielle des forces qui s'appliquent sur un des blocs de glace est nulle, alors ce bloc de glace reste soit immobile, soit en mouvement avec une vitesse constante, puisque un vecteur vitesse constant, ça peut être un vecteur vitesse nul, c'est le cas du bloc immobile, ou ça peut être un objet en mouvement avec un vecteur constant. Et donc on va réfléchir comment cette première loi de Newton s'applique à ces deux blocs de glace, puisqu'on sait très bien que sur Terre, il y a déjà au moins une force qui s'applique sur ces deux blocs, c'est le poids, l'attraction gravitationnelle. Donc ces deux blocs de glace subissent l'attraction gravitationnelle de la Terre, donc une force orientée vers le bas, proportionnelle à leur masse, et donc cette force, je vais l'écrire ici, c'est le poids P, donc P est donc égal à la masse, donc 5 kg, que l'on multiplie par l'intensité de la pesanteur sur Terre, donc je le rappelle, g sur Terre c'est 9,8, et ça a l'unité d'une accélération, c'est des mètres secondes moins 2. Et donc si on fait l'application numérique, c'est 5 fois 9,8, ce qui fait 49 newton. Donc ces deux blocs qui ont la même masse de 5 kg, subissent la force d'attraction de la Terre, donc le poids, c'est-à-dire 49 newton, et cette force est orientée vers le bas. Et donc là on pourrait croire en fait qu'on a fait apparaître une contradiction avec cette première loi de newton, puisque je le rappelle, elle dit dans un référentiel galiléen, donc on admet ici qu'on est dans un référentiel galiléen, tout point matériel isolé est soit au repos, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc concrètement ici, à moins que la somme des forces qui s'exercent sur chacun des blocs soit non nulle, alors il devrait rester à l'état immobile et à l'état de vitesse constante. Or ici, on vient de voir que chacun de ces deux blocs, sur chacun de ces deux blocs s'exerce le poids, et en premier abord, on a donc l'impression qu'il y a une contradiction, puisqu'on a une force qui paraît non compensée, et donc on ne pourrait pas, d'après cette première loi de newton, rester dans cet état immobile ou cet état de vitesse constante, ce mouvement rectiligne uniforme. Donc là je t'entends déjà me dire, attention, attention, t'as oublié quelque chose. Effectivement, je fais exprès d'amener le problème de cette façon, ces blocs de glace ne sont pas accélérés vers le centre de la Terre. Il y a en fait cette surface de glace, ce lac gelé sur lequel ils sont posés, qui fait qu'effectivement, ce bloc est immobile, et celui-ci continue avec sa vitesse constante. Donc aucun de ces deux blocs n'est accéléré vers le centre de la Terre, et ça c'est bien la preuve qu'on a une force supplémentaire qui rentre en jeu dans ce problème. Et donc en fait, t'as bien raison sur ce point, c'est le fait d'avoir cette surface de glace qui nous permet d'avoir cette force qui compense le poids. Donc je vais la dessiner ici, c'est une force de même intensité, mais de sens opposé. Donc c'est la même, bien sûr, sur les deux blocs. Voilà. Et donc pour chacun de ces deux blocs, on est dans la situation où on a une force d'attraction exercée par la Terre de 49 N. Donc cette force est orientée vers le bas, mais la glace, le contact avec ce lac gelé, procure une force de même intensité, mais de sens opposé, c'est-à-dire que la flèche que j'ai représentée en violet ici, la force de contact, a également 49 N, mais cette fois orientée vers le haut, et de même pour ce second bloc. Donc en fait, on voit bien ici qu'il n'y a pas de contradiction avec la première loi de Newton, puisque la somme vectorielle du poids du bloc de glace et de la force de contact avec le sol fait bien zéro, un vecteur nul. Donc on peut avoir ici un bloc immobile et ici un bloc à une vitesse constante. La première loi de Newton est bien vérifiée puisqu'on est dans le cas de la somme des forces vectorielles qui vaut le vecteur nul. Et donc cette force de contact que j'ai représentée en violet ici, qui est due au contact entre le bloc de glace et la surface de glace, c'est ce qu'on appelle la réaction normale. Réaction normale, donc du support, puisque c'est lié au contact. Et donc on la note souvent R avec N, donc N, un grand N pour indiquer que c'est une force qui est normale à la surface de contact, et vectorielle bien sûr puisque c'est une force. Donc ce qu'on appelle Rn, et il faut bien le retenir, c'est la réaction normale. C'est en fait une force qui fait que lorsqu'on pose un objet sur une surface, si cette surface ne s'effondre pas, si cet objet n'est pas accéléré, c'est parce que cette réaction normale va compenser le poids de l'objet. Alors il faut savoir aussi que cette réaction normale ne prend pas en compte les forces de frottement. Par exemple, si je dessine un bloc sur une surface inclinée, voilà mon bloc en orange, la surface inclinée en gris, la réaction normale, que je vais appeler Rn, est bien orientée perpendiculairement à la surface. Donc bien sûr, il y a en plus des forces de frottement, en fonction de la nature de cette interface, il peut y avoir des forces de frottement, et ça bien sûr, elles sont à ajouter, c'est un autre vecteur force, qui n'est pas pris en compte ici dans cette réaction normale. Alors bien sûr, la question que tu peux te poser, j'imagine, c'est d'où vient cette force de réaction normale, d'où vient cette force de contact ? Alors si on zoome à un niveau vraiment très élevé sur cette interface, qu'on descend jusqu'à la taille des atomes, donc en dessous du nanomètre, en dessous de 10-9 mètres, et bien ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, cette force de réaction normale, c'est une force électromagnétique. Donc ici, j'ai essayé de représenter des atomes, mais je vais le faire peut-être un peu plus clairement ici. Donc imaginons que je regarde une molécule d'eau, donc un gros atome d'oxygène, et deux petits atomes d'hydrogène reliés à cet atome d'oxygène. De la même façon, de l'autre côté de la surface, un gros atome d'oxygène, et deux petits atomes d'hydrogène. Et donc à l'échelle nanométrique, et même en dessous, à l'échelle de l'atome, ce qui empêche le bloc de s'écraser sur la surface, c'est la répulsion entre les électrons de cette première molécule et les électrons de la deuxième molécule. Donc ce qu'on voit macroscopiquement comme une force de contact, la réaction normale du support, c'est en fait la résultante des répulsions, donc des forces électromagnétiques, qui s'exercent à l'échelle de chaque atome qui se trouve à cette interface.